Et bien, hola amigo, c'est Superbe88, j'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de paladin, mais une vidéo de paladin sur le data mining. Donc le data mining c'est quoi ? Ce sont des informations qu'on trouve dans les fichiers du jeu, mais qui ne sont pas forcément vraies, ce sont que des informations qu'on trouve sur les fichiers du jeu, donc ça peut changer, ceci n'est pas officiel. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu ? Donc dernièrement je vous ai fait un data mining sur le patch Tiberius, mais là il y a eu le prochain patch qui a été annoncé, les serveurs de test sont ouverts, et on a eu le temps d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a trois postes qui datent de janvier, fin janvier et début février, on va aller voir ça par étapes. Allez, c'est parti. Donc, on commence par le poste sur Corvus, un max d'informations sur Corvus, il y a toutes les vidéos là. Voilà, il y a même un gars dans les commentaires, Corvus coronavirus. Enfin bref, voilà, le mec il a mis coronavirus. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a trouvé pour Corvus ? Donc après il y a une autre vidéo, on trouve beaucoup plus d'informations, mais je voudrais vous montrer les petites vidéos là, un par un, une par une. Et ensuite, je vais vous montrer la différence entre ce poste là, qui date de janvier et l'autre poste qui date du 15 ou 16, j'en peux plus. Bref, je vous montre la vidéo. Donc là, on voit le tiers principal de Corvus. Donc ça fait du 162 dans la tête. C'est très, 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 très puissant. Et ça fait du 108 dans le corps. Oui, c'est très pété, hein, c'est très pété. C'est très pété, parce que, vous voyez, la cadence de tir, donc il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Ouais, donc la cadence de tir, elle est énorme, elle est énorme. Je me demande même, c'est là où tu vois, c'est vraiment un damage le bordel. Parce que là, ça fait très, très mal, hein. Ça fait très, très mal. Donc voilà. Ensuite, on continue avec son F, donc sa compétence de mobilité. Donc en fait, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est une téléportation. Voilà, il se téléporte. Là où il vise, en fait. Voilà, il se téléporte. Voilà, hein. Une compétence assez simple, qui peut être pas mal. Je parie que dans un deck Corvus, on pourra améliorer la distance de la téléportation. Pour avoir une portée beaucoup, enfin, pour être beaucoup plus safe, pour avoir une meilleure survie dans le game. Voilà. Alors, en fait, Corvus a deux sortes de heal, on peut dire. Il a un heal. Voilà, c'est son clic droit. Donc là, on a beaucoup plus d'informations. Là, il a son clic droit. Donc, en fait, son heal, ça fait du 3 x 50 et du 1 x 200. En fait, ça fait 50, 50, 50 et 200. Deux. Non, 1200, pardon. Regardez. 50, 50, 50 et 1200. C'est à la fin. Regardez. 50, 50, 1200. Voilà. Et ensuite, là, le A, c'est un boost de dégâts. C'est un damage boost. Voilà. Donc, ça augmente les dégâts. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. On pourrait mettre ça sur un flanqueur, sur un groc, dégâts. On pourrait mettre ça sur aussi un front line qui a un peu de difficulté pour infliger des dégâts. Voilà, voilà. Alors. Et ensuite, il y a son ulti. Donc, ce sont eux. Donc, en fait, ça permet de voler. Donc, là, il ne peut pas utiliser des capacités et d'armes. Voilà. En fait, il vole. Voilà. Il vole. Regardez. Bon, là, voilà. C'est l'animation de l'ulti Genos, mais ça ne va pas être ça. Voilà. Je pense qu'il va y avoir une autre animation à la place. Mais voilà. Ça, il vole. Voilà. Il vole. Voilà. D'accord. Bon, ben, je pense que ça fait autre chose. Voilà. Vous allez voir dans l'autre vidéo. Ça fait bel et bien autre chose. Sinon, ça sera un ulti Willow. Un ulti Willow, mais moins pété. Donc, voilà. Le premier post. Beaucoup d'informations sur Corvus. On continue avec le data mining qu'on a trouvé dans le patch avec le Battle Pass égyptien. Pardon. Mais voilà. Il ne faut pas... Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas cette vidéo. Je n'ai pas dit ça en début de vidéo. En début de vidéo. Donc, on passe au deuxième post. Donc, il y a beaucoup de lignes aléatoires dans les fichiers. Ils ne sont pas triés. Donc, voilà. Corvus ulti. Donc, à ce qui paraît, il déploie quelque chose. Ah oui. Il a une dague, apparemment. Lanque en frappé avec une dague en Corvus. Euh, voilà. Il a des... Donc, voilà. Donc, là, ça résonne tout ce qu'on vient de voir. Voilà. Il y a une espèce de poignard. Donc, ça étourdit. Ouais, voilà. Après, voilà. Je trouve ça bizarre. Je ne trouve pas très intéressant. Ce n'est pas trop clair, quoi. Parce que ce que nous faisons maintenant fait écho dans l'éternité. Je pense que ça, ça va faire partie du lore, du personnage. Mais ça, je sais pas ce que vous voyez, machin. Voilà. Donc, voilà. Les cibles marquées dans le zone, elle est indirectement marquée. Les soins, elle est un radiculant, le personnage. Sur l'allié, le plus proche. L'allié meurt. Ok. Ok. Donc, en fait, le... 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 Le heal. Le heal, il va se... Il va se... Il va se doubler. En fait, il va... C'est un peu comme... Je ne sais pas comment dire. En fait, le heal, en fait, ça va ricocher avec les personnages. Avec les coéquipiers qui vont être à côté du mec. Côté à il. Voilà. Ça peut être intéressant. Avec deux tanks. Avec une... Avec une compo paquée. Ça va être intéressant, le heal. Voilà. Donc là, voilà tout... Toutes les... Toutes les cartes qu'on a vues. Qui travaillent dessus. Toutes les cartes de deck. Voilà. Donc, voilà. Je passe ça. Faites pause, si vous voulez. De toute façon, le poste, sont dans la description. Citation aléatoire d'olive. Je ne sais pas pourquoi c'est ici. Ok, voilà. Il y a du blabla. Et, attention. On a des trailers de skins. Donc là, on a deux trailers de skins au room. Donc là, on a un room pailleur. Donc, c'est les biens, quoi. Et c'est ceux qui sont contre les abysses. Donc, voilà. Un room. Voilà. Une arme room. On ne voit pas le skin entier. Mais voilà. Et voilà. Le room corrosif. Donc, je ne sais pas. Un room maudit. Je crois que c'est ça. Voilà. Et ensuite... Et ensuite, à ce qui paraît, il va y avoir une monture dragon. D'accord. Une tête. Une monture avec trois têtes de dragon. Donc, à mon avis, ça va être le prochain battle pass. Un truc dans le thème de dragon, quoi. Dragon Rider Deathstamp. Donc, une marque d'exécution. Dragon Rider. Peau de Furia. Donc, ça, c'est sûr. Oui, ça sent le battle pass, ça. Ça sent le battle pass, tout ça. Ça sent le battle pass. Regarde. Peau de Furia. Dragon Rider. Recolor. Khan. Dragon Rider. Recolor. Victor. Dragon Rider. Recolor. Un battle pass avec une monture. Ça fait longtemps qu'on a pu avoir un battle pass avec une monture. Voilà. Un corvus doré. Donc, logique. Golden Officer. Repeted. Je ne sais pas. Nouvelle peau de Pyre Furia. Pack de voix. Donc, voilà. Là, on a le pack de voix du prochain skin de Furia. Qui peut s'agir de Dragon Rider ou d'Abyssal. On ne sait pas si c'est celui d'Abyssal ou celui de Dragon Rider. Donc, c'est parti. Je vous fais écouter. Un petit passage. Je vous ai passé 30 secondes de la vidéo. Donc, voilà. N'hésitez pas. Tout est dans le poste. Dans la description. N'hésitez pas. Merde. Voilà. Alors, l'avatar. Alors, il va y avoir des avatars. Voilà. On s'en fout un peu. Gentleman Room. Voilà. Tyra Nova. Mêlez-vous du romage. Du romage. Du rompage. À la place du dopage, je crois. Adanas, the Balance Master. D'accord. Donc, Adanas, celui qui a un des éditeurs, un des développeurs de Paladin. Un nouvel avatar obtenu via des promotions ou des événements spéciaux. Ok. Pâques. Élogieux de leadership. Pâques de félicitations de compétences. Lot de félicitations interdites. Skin de plateforme. What ? Coups lourds utilisés pour les rapports de récapitulation de la mort sur les lames d'enfer. Bundle. Bundle eggs. Peut-être pour Pâques. Peut-être pour Pâques. Je ne sais pas. Parce que c'est un patch avril-mai. Donc, sûrement ça. Un peu de lore. Ok. Carte Pâques. Hit. Code. D'accord. On ne sait pas. Et ensuite, de nombreux conseils de jeu ont été ajoutés. Victime lente. Victime blessée. Voilà. 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 Voilà pour ce post. Voilà pour ce post. Et on termine avec le dernier post. Là, le post le plus intéressant. Voilà. Il n'y a qu'une vidéo. Mais ça explique un tas de choses sur Corvus. Donc, Corvus. Alors, ça a changé. Maintenant, dans la tête, ça fait 105. Et dans le corps, ça fait 70. Et la cadence de tir est beaucoup moins élevée. La vitesse. Bien entendu. Le heal. Alors, ça fait 50, 75 et 100 et 125. Voilà. Donc, c'est le clic droit, quoi. Voilà. Donc, ça peut être un heal très intéressant. Je ne sais pas. Après, ce n'est pas terminé. Attention. Il ne faut pas avoir quelque chose d'autre. Le F. Alors, deal. 400 de damage. Probablement téléport. But something is broken time. This time. D'accord. Je crois que c'est quand tu fais... Quand tu tapes. Je crois que c'est quand tu tapes, ça te fait téléporter ou un truc comme ça. On va demander pourquoi. D'accord. Il y a ensuite une dague. Ah, d'accord. Et ça fait apparaître un déployable. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Un déployable. Donc, en fait, tu tapes un mec. Quand tu tapes un mec, en fait, ça met un déployable. Le Q. Voilà. Ça fait un boost au damage. Voilà. Donc, tu peux le spam toutes les deux secondes. Et ensuite, l'ulti, en fait, tu vas dans les airs. Tu vas dans les airs. Et tu deviens immune control. Donc, tu ne prends pas d'ulti genos. Enfin, tu ne te prends pas d'ulti can. Tu ne te prends pas de stun. Tu ne te prends pas d'emprise du vide. Voilà. Et ensuite, tu as une réduction de dégâts. Qui est de, je ne sais pas combien. Et tu as un... Tu vas vite, en fait. Je crois que c'est ça. Et tu peux faire, autour de toi, 1300 de dégâts. Et ensuite, 300. Donc, ça veut dire que ça fait 1600. Toutes les une seconde pour machin. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop cet outil. C'est un peu flou. Mais voilà. Ça peut être intéressant. Voilà. Et bien, voilà. L'amigo, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et à me suivre sur Twitch. Car je live tous les week-ends, à des vacances et tous les soirs. C'était Superbe88 et je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada